Musique De retour sur le plateau de TV service, oui, parce que je reçois là une invitée, déjà qui va vous parler local, qui va vous parler de nos fruits, et bien entendu, vous avez vu, j'ai fait l'introduction, je rigolais déjà, préparez-vous à passer 15 minutes en mode fou rire, parce que cette énergie, on la retrouve nulle part d'autre chez Fiona Roche, bienvenue ! Merci Staley, bonjour, ça va ? Mais oui, tu m'as fait faire l'ordre, rire devant les gens ! Mais justement, les gens ne savent pas de quoi on parle, on va peut-être être obligés de recommencer ! Exactement, on va garder ça pour nous, pour les vaccins, ou peut-être pour le bêtisier de fin d'année, parce que je vous jure, l'émission est les meilleures non enregistrées qu'enregistrées, et honnêtement, avec des invités comme ça, excellent ! Plus qu'ils travaillent pour nous, pour la Guadeloupe, pour nos richesses ! Exactement ! Donc déjà, tu as ton association, Résilience, peux-tu nous en parler ? Quel âge a l'association et quelles sont les missions de Résilience ? Alors, merci déjà de m'accueillir ! Résilience, c'est une association saint-anaise, qui est née il y a deux mois, officiellement ! Voilà, donc on est tout jeune, mais on est dynamique, parce qu'on est un asso de protection de l'environnement, et d'expérimentation, de tout ce qui est alternatives et solutions durables ! D'accord ! Donc par exemple, on fait de la permaculture, on s'intéresse à tout ce qui est autonomie énergétique, alimentaire ! Permaculture ? Qu'est-ce que c'est que la permaculture ? Je ne connais pas ce terme ! Alors c'est un grand mot, simplement pour dire, imiter la nature et mettre en place des écosystèmes autonomes, résilients, qui nous donnent à manger ! Excellent ça ! Vous arrivez à reproduire le bienfait de la nature ! On essaye, on essaye ! C'est compliqué à faire, tout le monde peut le faire ! Tout le monde peut le faire ! On peut même faire ça chez soi, sur un petit jardin ! Tout à fait, exactement ! C'est excellent ça ! Il faut juste être patient, prendre son temps, commencer à petite échelle, et puis surtout regarder d'abord comment le milieu fonctionne, avant de vouloir tout couper, tout changer, etc. Chaque chose a son... on dira sa mission ! Exactement, sa utilité ! Même les petites bestioles ! Même les petites bestioles ! Il y a tout, tout ce qu'on prend des mauvaises herbes ! Ah, c'est un vilain mot, ça, mauvaise herbe ! Ah, voilà, j'aime pas ça ! C'est l'être humain qui a dit ça, c'est mauvais, ça, c'est pas mauvais ! Non, en fait, chaque chose, effectivement, a son rôle ! Est-ce que tu peux donner un petit exemple, là, comme ça, de choses qu'on pense inutiles, ou même de bestioles qu'on pense inutiles ? Une fois, je te suivais, parce que, oui, j'aime le travail que tu fais, tu as pris la photo, pardon, d'un crapaud ! Exactement ! Et on déteste tout, c'est laid, c'est pas beau, c'est un beurre ! Et apparemment, il faut laisser la bête du bon Dieu tranquille ! Exactement, c'est la bête du bon Dieu, et puis surtout, c'est un bon allié au jardin, puisqu'il va manger pas mal de choses qu'on peut appeler nuisibles, donc il mange des escargots, il permet de t'accompagner, de t'aider dans ton jardin, quoi ! Donc, il ne faut pas juger le crapaud sur son apparence ! Exactement ! Les insectes sont nos amis ! Même le scolopendre ! Il faut les aimer aussi ! Voilà, parce que tu as parlé du scolopendre ! Alors, est-ce que tu peux nous donner l'utilité du scolopendre, alors ? Alors, le scolopendre, il faut savoir qu'il mange aussi quelques petites bébêtes qu'on retrouve dans la terre, et certaines de ces petites bébêtes qui peuvent manger les racines de tes arbres, etc., de tes plantes ! Donc, au final, bon ben, s'il est chez toi, c'est vrai que tu peux être inquiet, mais si tu arrives à l'attraper, le mettre dehors et le rendre dans son milieu naturel... Eh, mignonne-tu pas le scolopendre ! Alors que vous, chez vous, vous êtes avec un balai, avec un sabre, en train d'essayer de te la mettre ! Alors, justement, est-ce que tu nous disais tout à l'heure que mauvaises herbes, ça, c'est un fuit terme ! Pourquoi ? Ben, parce que je pense que c'est les êtres humains qui ont décidé que, bon, ben ça, on ne voit pas quelle utilité ça a, et donc on va l'arracher, parce qu'on veut que notre gazon soit tout plat, tout lisse, tout beau ! Alors que, voilà, chaque herbe, chaque plante, chaque animal a son rôle dans la biodiversité ! Un tel se fait manger par un autre ! Un qu'on pense peut être inutile, ben non, il va apporter, par exemple, de l'azote dans le sol et permettre à d'autres de pousser ! Donc, voilà, il faut juste changer sa vision des choses ! Et avec Résilience, effectivement, souvent, vous faites des journées où tu fais visiter un petit peu tout ça, où tu fais découvrir les plantes médicinales, mais aussi les insectes, est-ce que ça intéresse les Guadeloupéens ? Ben complètement ! Pas plus tard que dimanche dernier, on a fait une sortie, dans le cadre de la Journée Mondiale des zones humides, on était une quarantaine de participants, et les gens ont adoré, il y avait des grands, il y avait des petits, et on avait aussi pas mal d'intervenants qui ont parlé de choses très variées, on a pu apprendre à identifier les palais tuviers d'une mangrove, on a pu apprendre à observer, identifier les différents oiseaux qui sont inféodés à ces milieux, connaître l'âge de la Grande Terre, de la Basse Terre, comprendre pourquoi, ben, en Grande Terre, il y a des marres, en Basse Terre, il n'y en a pas... Enfin, voilà, c'était une journée, on a même parlé des papillons, donc les gens étaient tous très, très, très contents, et je pense qu'on reproduira ce type de choses, quoi. Ah, mais il faut, il faut, j'étais pas là, il faut ! Moi, ça m'intéresse, vous aussi ! Hé, Résilience, Saint-Anne ! On va faire des ateliers, également. Et c'est très bien ! Donc, sur le jardin, d'une part, mais aussi tout ce qui est récup, c'est-à-dire que notre vision, c'est d'être le moins impactant possible sur notre environnement, et plutôt qu'à chaque fois, voilà, d'acheter, acheter, d'être dans l'hyper-consommation, l'idée, c'est de vivre plus simplement, et essayer d'utiliser des choses qui sont déjà là, pour leur donner une seconde vie, les réutiliser. Ok ! Par exemple, on essaie de faire des meubles en palette sur notre éco-lieu. Oh, c'est bien ! Hé, c'est local en plus, ça vient de la Bois-de-Loup ! Mais d'où te vient cet amour ? Comment es-tu tombée dans ce milieu ? D'où te vient cette passion ? Eh bien, littéralement, je suis née dedans, puisque j'ai grandi au L.E. Et le L.E., c'est l'endroit où on a notre association, qui est basée. Et c'est à 5 minutes de la mer, donc j'ai grandi dedans, j'allais à 5 minutes à la plage, et ma mère, en plus, c'était dans une association qui s'appelait Bois-de-Loup, c'est en nous, qui a empêché la privatisation de la plage de Bois-de-Loup. Donc je pense que, dès jeune, j'ai été sensibilisée à ce milieu-là. J'ai fait des études après, dans tout ce qui est biologie marine, et puis après, les expériences professionnelles ont fait que j'ai travaillé dans la protection des milieux, la gestion de réserves naturelles, etc. Et là, de retour au pays, je suis super contente de pouvoir transmettre, mobiliser, fédérer des gens autour de toutes ces richesses qu'on a ici, et qu'on a tendance à ne pas voir, malheureusement. Mais elles sont pourtant bien là, et il y a plein de choses à faire avec. Et justement, tu es venue nous parler d'une de ces richesses, la pomme sur la tête, comme on la pète. Et elle va faire une journée avec l'association Résilience. Ça sera où ? C'est quel jour ? Dis-nous tout. Alors, l'événement a lieu le 15 février, donc samedi prochain. Là, qui arrive, là. On sera à notre écolieu OLE, à Saint-Anne. L'événement a lieu de 9h à 17h, et c'est une manifestation tout publique. Est-ce que c'est gratuit ? Alors, la manifestation est gratuite, mais il y aura quelques ateliers payants. OK, mais on peut venir, entrer, et c'est gratuit. À condition quand même de s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire sur notre site internet pour qu'on puisse organiser au mieux la manifestation. C'est-à-dire que ce ne sera pas pareil si on a 100 personnes ou si on a 1 000 personnes. Exactement, donc soyez un petit peu organisés. Juste vous cliquez sur l'adresse mail. Voilà, histoire qu'ils aient une petite idée du nombre qu'il y aura. C'est normal, voyons, afin de bien vous recevoir. Alors, ça commence à 9h. Ça va commencer avec quoi ? Alors, déjà, on présente les colliers, on présente le concept. On va faire une petite balade avec l'association Kumbi pour expliquer un peu les éléments de la forêt sèche à tout le monde. Donc, on ne vient pas là en sandales ? Ah non ! Ah voilà, parce que c'est sensuif ! Voilà, menez basket à Zod, parce que c'est quand même un lieu qui est très nature. Il y a des surotiers, il y a des acacias, ça peut piquer un peu. Donc, on ne vient pas là en short non plus ? Vous pouvez venir en short. Ok. On va quand même tondre le gazon à certains endroits, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de plat. Voilà, c'est la nature. C'est la nature. Et justement, on a envie que ce soit authentique et que ce soit comme ça. Donc, menez, amenez vos baskets, c'est de préférence. Venez en mode tranquille quand même, ne venez pas bien saper, voilà, avec des trucs, vous le savez déjà. Bon chapeau à Zod, pas si bon à Zod, si bon ni un petit bon, menez. Menez couille à Zod, parce qu'on veut que ce soit un événement zéro déchet. Donc, voilà, on va donner à boire aux gens dans des fontaines en verre, on va avoir des meubles en palettes, on va avoir des couilles. Donc, si bon, si bon, menez bita à Zod. Oh, ce retour au naturel, j'adore, c'est bon, c'est beau. Alors, après la petite visite, la petite balade, donc... Alors, on aura notre acolyte, Sidney, que tu connais bien, de caviar verre. Eh, caviar verre, eh, c'est lui qui m'a appris qu'on pouvait faire pousser des fruits et des légumes sur son balcon. Oui, vous avez un balconnier, vous pouvez faire pousser vos trucs. Truc de fou, il faut regarder l'émission, moi, je vous l'ai dit. Eh, vas-y. Eh bien, Sidney va nous apprendre à comment planter, comment planter avec une petite graine, comment vous semez la graine de suretier pour en avoir un chez vous et comment vous le greffer aussi après pour avoir certaines variétés. Donc là, encore chez vous, c'est-à-dire que même si on habite un appartement, on peut le faire. A priori. Eh, excellent ! Rendez-vous samediquenne. Les plantes en peau, c'est possible. Alors, après ça, on aura un événement qui est pour les petits. Donc, on a l'association Yé-Maman-Yé qui va proposer un atelier pour les petits avec des témoignages d'anciens sur leur rapport aux fruits locaux, etc. Et pendant ce temps-là, les grands seront en conférence, en Bika Powell, avec des experts de la surette. Excellent ! Donc, avec nous, on aura le docteur Zozio, Sizi Zozio, M. Silly Gabon et Manro-Rau. Ouais. Qui chacun vont nous parler un peu, voilà, de ce qu'ils connaissent sur cette thématique. Manro-Rau, elle est agro-transformatrice, elle réalise beaucoup de produits différents. Ouais. M. Gabon va nous parler de l'importance de la surette, voilà, dans la biodiversité locale. Et Mme Zozio, elle a fait une thèse sur le sujet, donc quand même trois ans d'études, et elle va nous parler de tout ce qui est bien fait de la surette. Et il y en a énormément, que ce soit le fruit, que ce soit les feuilles. C'est justement ce que tu peux nous donner, quelques exemples. Alors, quelques exemples. Déjà, le fruit est rempli de vitamine C. Ok. Donc, il y a un peu en l'eau fausse. Eh oui, c'est pour ça qu'elle est énergite comme ça. Tout à l'heure, elle en mangeait comme pas possible. Elle a donné ça à toute l'équipe. L'équipe, là, elle est enrichie en train de faire la fête. Effectivement, j'ai amené des surettes. Tu peux l'utiliser aussi si tu as des coliques intestinales, des problèmes de ventre. D'accord. Donc, notamment, apparemment, les gastros aussi, entérites, apparemment, c'est bon. C'est excellent, ça, c'est bon. En plus, il y avait un phénomène de gastro. Il y avait une sacrée épidémie il n'y a pas longtemps. Alors, si on le savait. Voilà. Les feuilles ont également des propriétés... On peut l'utiliser pour faire des cosmétiques, d'une part. On peut faire des savons, des shampoings, ce genre de choses, puisque c'est bon pour les problèmes de peau. D'accord. Les pellicules. Ah, OK. Voilà. Mais c'est excellent, tout ce que tu... Voilà. Jasmina, il faut faire what you need avec ça. Voilà. Bon, ben, Jasmina, justement, on est en train de concocter quelque chose à base de feuilles de surettes et... C'est excellent. Et voilà, on présentera ça le jour J. Ah, c'est bien, ça. Voilà. Et quoi d'autre ? On peut aussi faire une infusion des feuilles si tu as des problèmes de toux. Ouais. Apparemment, il y a une dame qui nous disait l'autre jour que ça a permis d'aider l'asthme de sa fille, Manroro, qui nous disait ça. Donc, voilà. C'est excellent, ça. Il semblerait que le surettier aussi ait des propriétés intéressantes pour dépolluer les sols de la chlordécone. Donc, Mme Zozio nous en parlera, voilà, je l'espère. Donc, en fait, voilà, il y a plein de choses possibles. On peut transformer ce fruit-là de plein de manières possibles. On peut faire de la farine, on peut faire des sorbets. Il y aura du sorbet le 15 février. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, voilà, en Inde, ils font des bonbons à base de surettes. On peut faire des bijoux. On aura des artisans qui proposent des boucles d'oreilles à base de bois de surettes, notamment. Et puis, voilà, venez, je ne vais pas tout vous révéler, sinon vous n'allez pas venir. Mais là, déjà, c'est déjà pas mal. Vous aurez des sorbets, vous aurez des techniques, vous aurez vraiment tout. C'est le samedi 15. Et du miel. Et du miel. Du miel de surettes. C'est ça que j'ai besoin de goûter. Qui est l'un des meilleurs miels au monde, voilà. Et on ne le sait pas, mais je pense que c'est une très, très forte richesse qu'on peut développer. Et je peux te dire qu'en saison où les surettes sont en fleur sur le terrain, quand tu marches sur le terrain, tu entends... Elles sont partout, partout. C'est la folie, quoi. Ah, c'est étonnant. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ça ? Parce qu'on a l'impression que, finalement, le Guadeloupéen ne connaît pas tous ses bienfaits, que tu viens tout juste de citer. On a l'impression qu'on a oublié ça, qu'on laisse ça pourrir à terre et tout. Alors qu'on peut faire énormément de choses avec. Exact. On a été détournés à un moment, on a... Je pense peut-être que le fait d'aller dans l'apparition de la mondialisation, les magasins font qu'on a tendance à maintenant monter dans sa voiture, tu vas acheter, tu remplis ton caddie, et puis voilà. Oui, c'est du vite fait. Alors que, voilà, nos grands-parents, eux, ils prenaient des feuilles dans le jardin, ils n'allaient pas à la pharmacie, ils te faisaient une petite décoction, ils te faisaient un petit machin, un petit qu'à ta place, quand tu avais un bobo. Exact. Et tu étais bien, quoi. Ils avaient le temps aussi. Ils n'étaient pas sur Instagram et Twitter toute la journée. On a le temps, on a le temps, il faut prendre le temps. Il faut se reconnecter avec la nature, voilà. En tout cas, merci Résidience pour le travail que vous faites là. Avec plaisir, avec plaisir. Je pense que le samedi 15, franchement, déplacez-vous. Allez prendre deux, trois notes, vous verrez. Oui, quand même. C'est un trésor qu'on a chez nous, on peut vraiment tout faire. C'est clair. Et est-ce qu'il y aura d'autres journées, déjà, comme ça, en préparation, par rapport aux saisons et aux fruits de saison ? C'est possible qu'on organise ce genre de choses, pourquoi pas. Et à quelle heure se finit, donc, la journée ? À 17h. À 17h ? Avec du sorbet et un petit coup de tambour. Ah, bien entendu, je suis allée te demander, justement, est-ce qu'il y aura une animation musicale ? Oui, oui, tout à fait. Donc, il y aura qui ? Ah. Ah, c'est une surprise ? Surprise. Faut tisser le truc ? Donc, on va faire une petite récap. Alors, donc, ça commence le matin à 9h. À 9h. Petite promenade. Petite balade. Petite balade au calme. Tranquillement, venez avec vos baskets, venez tranquillement décontracter, parce qu'on vous rappelle que c'est la nature. Tout sera à base, tout sera en mode local. Exactement. Donc, pas de déchets, pas de cuillères en plastique. Ah, si vous venez avec du plastique, on ne vous laisse pas rentrer. Et voilà. Tout de suite. Exactement. Déjà que le mouvement est gratuit, mais là, vous n'avez pas... On va vous refouler. Recaler. Après, il y a un truc que je n'ai pas spécifié, c'est que... On n'a pas beaucoup, beaucoup de places de parking et la plage du Éleu est à côté. D'accord. Donc là, il y a du parking. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous garer devant, n'hésitez pas à aller mettre vos voitures à la plage du Éleu. Voilà. Excellent. Voilà, voilà. Franchement, et si on veut plus d'informations, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Tout à fait. Est-ce que l'association Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, un mail, une chaîne YouTube, une adresse e-mail ? Vas-y, donne tout. Alors, sur Facebook, on est Résilience971. Ouais. Voilà. Heureusement que ça s'affiche. Alors, sur Facebook, on est... Alors, après, sur Instagram, on est Résilience underscore 971. Ouais. On a effectivement une page YouTube, mais bon, pour le moment, elle commence. Donc, petit à petit, il y aura des choses intéressantes dessus. Et il y a pas mal de choses aussi sur notre site Internet. Ouais. Donc, résilience-guadeloupe.org. Ok. Voilà. Donc, écrivez bien Résilience en créole, s'il vous plaît. Et souvent, je me rends compte que les gens ne savent pas l'écrire. Ben oui, forcément. Donc, il y a un Z et puis il y a un Y à la fin. Exactement. Et bien sûr. Exactement. Ça tombe bien parce que Résilience vous apprend aussi à parler. Créolef, ils font tout. C'est une association en or. Honnêtement, c'est excellent. Merci. Alors, on rappelle encore une fois, donc, le samedi 15, de 9h à 17h, sur les bienfaits de la pomme surette. Exactement. Comme on dit chez nous, vous aurez des spécialistes. Il y aura de quoi faire, bien sûr. Il y aura de quoi manger aussi. De quoi manger. Donc, on vient le vent de vide, c'est ça ? On peut venir le vent de vide, tout à fait. Oh, c'est bien ça. On va vous donner des couilles. On va vous donner à boire. Mais pas dans des timbales en plastique, ça, c'est important. Pas de plastique ce jour-là. Exactement. En tout cas, merci de te passer sur le plateau. Merci. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs. Wadduk, Marcinique, Saint-Martin, Dominique, Haïti. Eh oui, c'est juste la sensibilité sur la Guyane. Assyrette, pas peut-être. Oui, bon, c'est le nom de l'événement. Donc, à la surette, on dit pas peut-être, on dit oui. La surette, on veut la surette dans nos vies. Donc, allons-y. Allons-y, voilà. Soyons créatifs. Excellent. Est-ce que tu peux me donner encore un dernier exemple, je vais dire, d'insectes nuisibles qu'on a tendance à vouloir écraser, mais qui font un bien fou à notre jardin ? Je réfléchis à cela. Ah, oui, c'était la petite question piège de fin d'émission. Je pense qu'on va... Eh oui, pour en savoir plus, il faut aller le samedi, tout le samedi. Il faut aller à Résilience, bien entendu, à Sainte-Anne. Sachant que, comme je te disais au début, on va organiser des ateliers. Exact. Après, une fois que la manifestation est terminée, on va organiser des ateliers pour justement travailler le jardin, savoir comment associer les cultures, comment jardiner sans mettre des engrais, des pesticides, tuer tout ce qu'on voit. On va organiser des ateliers récup, bricolage avec des palettes, faire des couilles, ce genre de choses. Parce que voilà, encore une fois, notre objectif, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et de véhiculer ces informations-là et de pouvoir justement développer un lieu, un écolieu qui soit autosuffisant. Ok, excellent. Au niveau alimentaire, énergétique, etc. Donc, c'est une belle aventure qui commence et voilà, venez, venez, venez nous donner un coup de main, intégrer l'association, faites des dons, enfin voilà, on a besoin de tout le monde et voilà, le gars attend de l'autre. Ah, en tout cas, merci pour le travail que vous faites. Merci. C'est très, très important pour la Guadeloupe et dès qu'il y a un autre événement comme ça, tu repasses sur le plateau, je te reçois, on rigole ensemble. Parce que j'adore cette énergie. Fiona Roche, mesdames et messieurs, rendez-vous tous samedi 15, allez découvrir un petit peu les trésors cachés chez vous en Guadeloupe. Nous, on se donne rendez-vous, bien entendu, avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub, à tout de suite.